... Bienvenue à tous et à tous pour cette nouvelle interview sans pointe qui est consacrée aujourd'hui à Agnès Raharolaï de l'ACC qui a été au championnat d'Europe junior et qui a été élue meilleure athlète des Pays de la Loire pour cet été. Alors Agnès, bonjour. Bonjour. Alors première question, comment sont passées vos vacances ? Ça va, je n'ai pas fait grand chose. Je devais marcher en béquille parce que j'avais une fracture de fatigue mais j'ai abandonné très vite. Où en êtes-vous par rapport à cette blessure alors ? Je ne sais pas, pour savoir, il faudrait que je fasse une autre radio mais ça va, j'ai pas mal en tout cas. Donc la reprise, ce n'est pas pour tout de suite quand même ? Si, on m'avait conseillé de reprendre part de la natation et du cyclisme. Donc cette fracture de fatigue, elle est due à un été très chargé avec les championnats d'Europe. Avec un peu de recul, quel bilan vous en tirez de ces championnats ? Un bilan positif. Pas trop déçu de ne pas avoir été en finale du 400 mètres ? C'était un peu l'objectif tout de même de votre entraîneur ? Oui, si, j'étais déçu mais bon, j'ai battu mon record donc du coup, ce n'était pas une déception, déception. Peut-être un peu plus déçu finalement du relais parce que vous aviez quand même une belle équipe. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Vous avez fait une belle performance en individuel. Vous avez donné le témoin en deuxième position je crois. Donc belle performance mais un peu déçu quand même au final de ne pas avoir remporté cette belle médaille. Oui, c'est sûr qu'après ne pas avoir été en finale, on savait qu'on pouvait faire une médaille. On aurait bien aimé, j'aurais bien aimé qu'on ait une médaille là-dessus. Donc là, ça reste quand même des grands souvenirs, cette expérience à Tallinn au championnat avec une belle équipe de France, je suppose que des grands moments. Oui, c'était bien. On va revenir un petit peu en arrière pour vous connaître un peu plus. Déjà, je crois que vous avez commencé, avant l'athlétisme, vous faisiez de la gymnastique. Vous pouvez nous raconter un petit peu cet épisode de la gymnastique ? C'est plein d'épisodes. Non, j'ai fait des gyms parce que tout le monde en faisait dans ma famille. Alors ça a suivi. Oui, mais j'étais nul. J'ai même une compète où je n'ai compté à aucun agréé dans mon équipe et ça m'a fait pleurer. Comment vous êtes venu à l'athlétisme alors ? Qu'est-ce qui vous a décidé ? Mon grand frère en a fait et finalement, je ne sais pas, mes parents ont dû m'inscrire et je me suis mise à l'athlée. Et le sprint, c'est venu naturellement ? Comment ça s'est fait ? Oui, oui, si. Oui, naturellement. Et là, par rapport aux 400 mètres justement, ça a été aussi naturel après avoir été vice-championne de France sur 300 mètres ? Ou alors vous avez hésité avant de mettre sur 400 mètres qui est une distance quand même pas facile ? Non, après le 300, non, je savais que j'allais faire du 4. Le 200, j'aime moins. Enfin, je ne suis pas assez rapide. Et non, le 400, c'est bien. Comment vous voyez la suite ? On sait que vous êtes quand même dixième, j'ai regardé au bilan, dixième au bilan sur 400 mètres. On peut peut-être s'imaginer des rêves de jeu olympique pour l'an prochain, peut-être avec un relais 4x4. Vous y pensez ? Parce qu'il n'y a quand même qu'une seconde entre vous et la plupart des autres athlètes. Oui, mais non, je pense que l'année prochaine, c'est chaud quand même. Alors par exemple, de ce 400 mètres, c'est vrai que c'est une distance qui n'est pas toujours facile. Vous avez, je suppose, des moments de doute. Comment vous faites pour tenir ? Quelles sont les raisons pour réussir à tenir les entraînements ? Quand on sait qu'il y a quelque chose au bout, c'est sûr qu'on essaye de faire le mieux aux entraînements. J'ai eu du mal des fois cette année, mais au final, ça paye. Donc, c'est bien. Parmi vous de votre relation avec Emmanuel Urugain au quotidien ? Des fois, c'est dur, mais sinon, ça se passe bien. Vous avez quand même fait preuve d'une belle volonté, une belle preuve de soutien en allant jusqu'à Tallinn pour vous voir évoluer avec l'équipe de France. Oui. Ça a dû vous faire plaisir quand même. Oui, ça m'a fait plaisir. Je pense que s'il n'avait pas été là, je n'aurais pas fait un aussi bon chrono, parce que je n'aurais pas eu autant confiance en moi. Mais c'est sûr que quand il y a quelqu'un qui suit tout le temps, qui est là pour encourager, c'est beaucoup plus facile. Alors là, vous êtes blessé. Vous allez quand même rentrer en espoir cette saison. Quels vont être les objectifs ? Est-ce que vous avez déjà fixé un petit peu les objectifs en termes chronométriques, peut-être ? Déjà, je pense que ce sera d'aller aux élites. Enfin, oui, normal. Mais sinon, chronométrique, je pense vers les 53, par là. Donc, ça serait peut-être possible pour évoluer, moi, dans les six filles qui iront peut-être à Londres l'année prochaine. Oui, peut-être, mais je ne sais pas. Et un titre peut-être de championne de France espoir, vous y pensez aussi l'an prochain ? C'est un peu compliqué. Oui, il y a du monde quand même encore. Je ne sais même pas qui il y a. Il y a Florian, toujours. Mais non, je ne sais pas. Vous ne pensez pas trop à ça. Quels sont vos rêves, vos objectifs ? Parce que quand même, vous êtes bien parti pour faire une belle carrière au niveau français. Donc, quels sont les objectifs ? Peut-être plus Rio en 2016, les Jeux Olympiques ? Ce serait bien, oui, mais franchement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Donc là, vous vivez vraiment le moment présent. Il ne faut pas projeter trop vers l'avenir. Oui, non. Enfin, si, mais j'espère, mais l'année dernière, je voulais aller au monde. Je me suis trop projetée. J'y croyais trop. Des illusions totales. Donc, ça vous a permis de relativiser ? Non, mais c'est sûr, il faut se projeter, mais je ne sais pas. Et vous en êtes où au niveau des études, en fait ? Qu'est-ce que vous faites ? Je suis en fac de langue. Oui. Et je passe en deuxième année. D'accord. Et vous faites quoi comme langue ? Anglais et arabe. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, traductrice ? Dans quel métier vous voulez travailler ? Je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas encore ? Non. Et quelles sont vos autres passions, hormis l'athlétisme dans votre vie ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? Rien de spécial, je ne sais pas. Plus de l'athlétisme, juste courir ? Oui, non, je fais d'autres choses, mais pas de trucs exceptionnels. Un petit mot pour finir peut-être sur ce titre de meilleur athlète des Pays de la Loire. Un petit mot peut-être pour ce que vous y attendiez déjà, ce titre honorifique. Non, mais j'ai beaucoup de contacts et on a fait tourner un petit peu d'informations. D'accord, donc un petit mot peut-être pour ces 1539 votants ? Oui, grosse dédicace. Merci à tous. Non, mais non, merci tout le monde. Il y a même des gens que je ne connaissais pas qui ont voté pour moi. Voilà. Ok, très bien. On vous remercie et on vous souhaite un bon courage et bon vent pour cette nouvelle saison à venir. Merci.